J'arrive toujours pas à croire que je suis assise à côté du grand Tony Robinson. C'est lui. En chair et en os, approche. Tony. Jedha ? C'est qui, ça ? Ma femme. Qu'est-ce que tu fais ici ? T'étais censée être à l'entraînement de basket. Mal à place, t'es ici, à me tromper avec une autre femme. Tu croyais quoi ? Tous les gens célèbres sont infidèles. Je ne te reconnais plus. T'as complètement changé. Toutes ces promesses ne voulaient rien dire. Des promesses ? Mais de quoi tu parles ? T'as déjà oublié ? Tu te rappelles ? La première fois que tu m'as fait une promesse. On n'était que des enfants. C'est le quatrième quart-temps. Ils sont menés de un point. Il ne reste que cinq minutes avant la fin. Paul Roberts récupère le ballon. Il tire et... Il marque ! C'est une victoire des Lakers. Merci d'être là. Dis-moi, Jedha. Quoi ? Tu penses que j'arriverai à atteindre la NBA ? Je ne pense pas. J'en suis certaine. J'espère juste que tu ne changeras pas quand tu seras connue. Qu'est-ce que tu veux dire ? La plupart des gens, quand ils deviennent célèbres, finissent par changer. Écoute-moi. Quoi qu'il arrive, je ne changerai jamais. Je te le promets. Et la semaine dernière, tu m'as fait cette même promesse. Les Golden State Warriors choisissent James Markman. Ils ont choisi James du premier coup ? T'inquiète pas, bébé. Tu seras le prochain. J'en suis sûre. Et pour le deuxième tour de la draft, les Lakers de Los Angeles sélectionnent Tony Robinson. Oh mon Dieu ! J'étais choisi par les Lakers ! Félicitations, bébé ! J'ai toujours cru en toi. Regarde-toi ! T'es célèbre ! On en parlait quand on était enfants. Hé, écoute. Ne pense pas que j'ai oublié ma promesse. Quoi qu'il arrive, je ne changerai jamais. Tu vois, tu m'as fait la promesse que tu ne changerais jamais. Eh bien, je suis désolé. Parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Je t'ai soutenu quand t'étais personne. Et maintenant, tu me traites comme ça. Profite de ta nouvelle vie, Tony. Jada a le cœur brisé. Elle s'en va en larmes. Sans Jada pour le maintenir focalisé, Tony commence à faire la fête et à boire tout le temps. Il oublie rapidement tout ce qui tourne autour du basket. Peu de temps plus tard, Tony commence à avoir des ennuis. Un jour, il se fait contrôler et se fait arrêter pour conduite en état d'ivresse. Tout se dégrade rapidement pour Tony. Il finit en prison. Puis reçoit une lettre disant que son offre de jouer en NBA a été annulée. Tony a fini par tout perdre. Et puis un jour, il tombe par hasard sur son ex-femme. Jada ? Oh, salut. Waouh, j'arrive pas à croire que c'est toi. Écoute, Jada. Ma vie s'est entièrement effondrée après ton départ. Tu crois qu'on pourrait réessayer ? Je suis désolée, mais je suis passée à autre chose. À autre chose ? Mais avec qui ? Hé, Tony. James ? Oh oui, Jada, t'as vraiment changé. Tu sais, je suis désolée, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Au revoir, Tony. Jada, t'invite. Merci.